L'objectif de cette vidéo est de réaliser un diagramme ombro-thermique pour la station météorologique de Merdreignac. Alors j'ai récupéré les données ici, vous voyez, donc mois par mois, j'ai les précipitations en millimètres et les températures en degrés Celsius. Donc je veux retrouver ces deux informations sur un graphique en respectant l'échelle P égale 2T, c'est-à-dire précipitation égale 2 fois la température. Alors pour faire ça, je commence par sélectionner mon tableau et lancer la création d'un graphique. Insertion, Objet, Diagramme. Ensuite, je choisis le type de diagramme, colonne et ligne, suivant. Je demande à avoir des séries de données en ligne, puisqu'ici j'ai une ligne de précipitation et une ligne de température. suivant, ici j'ai bien mes deux séries, température et précipitation. Titre, on va mettre Diagramme Ombro-thermique. sous-titre, station de Merdreignac. Et titre de l'axe des Y principales, on va mettre millimètres, puisqu'il s'agit des précipitations, comme vous pouvez le voir ici. Terminé. Alors évidemment, le travail n'est pas tout à fait terminé à ce stade de la vidéo. Il nous faut insérer un deuxième axe des Y pour pouvoir y lire les températures. Je fais un bouton droit sur mon graphique, insérer, supprimer des axes. Je demande un axe secondaire Y. Ensuite, je vais donner un titre à cet axe. Bouton droit, insérer des titres. Axe secondaire des Y, je vais mettre degré Celsius. Ensuite, il faut que je mette la deuxième série de données sur cet axe des Y. Donc je sélectionne la courbe des températures. Je double-clique dessus, soit je fais bouton droit, formater la série de données. Et ici, je dis que je veux aligner cette série sur l'axe des Y secondaires. Ensuite, il faut que je règle l'échelle. Vous voyez ici, pour des précipitations de 100, j'ai une température de 18. Ça ne va pas, ça devrait être 50 pour que P soit bien égal à 2 fois T. Donc je sélectionne mon axe des Y. Je fais bouton droit, formater l'axe. Alors, par défaut, il a rempli l'échelle. Je vais tout décocher. Et je vais dire que je veux qu'on aille de 0 jusqu'à 50. On va dire qu'on va mettre un intervalle principal de 10 et un secondaire de 5. Ok. Alors, peut-être qu'on peut également augmenter la taille du trait, là, parce que ce n'est pas très lisible. 0.10 par exemple. Et puis, histoire de finaliser un petit peu, on peut paramétrer les titres des accès des Y. Alors, le premier, bouton droit, formater le titre. On va mettre dans alignement, on va le remettre à 0 degré. On va aller placer ça en haut. Et même chose ici pour les millimètres. Bouton droit, formater le titre. Rotation, on va mettre 0. On va le déplacer un peu au-dessus. Et ça va nous permettre d'augmenter un peu la taille du graphique. Et voilà. Vous venez de tout. Vous venez de tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501